alors vous le voyez j'ai reçu le lego harry potter hogwarts express collector la boîte est gigantesque vous savez je suis pas grande mais quand même quand même elle est énorme il ya plus de 5000 pièces à l'intérieur et comme je sais que vous allez voir sur youtube plein de vidéos de gens qui montent le poudlard express il y en a gwen qui en a déjà sorti il y en a d'autres qui arrivent j'ai décidé de changer un petit peu et de vous faire quelque chose de légèrement différent vous allez bien sûr me voir un tout petit peu mais vraiment un petit peu monté le poudlard express je vais d'ailleurs monter un autre pied photo au dessus de la table avec mon téléphone parce que je vais faire des vidéos en accéléré que vous pourrez retrouver sur instagram mais surtout ce que je vais faire c'est qu'une fois qu'il sera monté on va le mettre en place parce que je vais devoir le mettre là à la place de mes choses tournoi des trois sorciers c'est la seule place où je peux le mettre il est tellement long que je n'ai pas d'autres endroits où je peux le poser donc je vais devoir réarranger et surtout ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment je vais le prendre en photo et vous donner des astuces pour photographier vos legos vous aussi donc ce sera voilà un petit cours photo legos en même temps j'ai hâte de le commencer quand même il est énorme il est chez moi depuis une semaine et je le regarde et j'ai pas encore eu le temps de le monter là vous pouvez voir je ne ressemble absolument à rien je voulais le monter absolument aujourd'hui ou en tout cas commencer parce que je pense pas que je vais tout faire une journée on est dimanche j'ai la flemme voilà vous me voyez à quoi je ressemble le dimanche parfois et et on y va on monte le coup de l'art express voilà j'ai terminé de construire le coup de l'art express vous pouvez apercevoir un petit bout juste ici vous le verrez bien juste après pas de panique il est gigantesque c'est à dire que là la locomotive commence à peu près au bout de l'écran et elle dépasse de l'autre côté du cadre donc vous même même là où vous êtes vous pourriez pas le voir en entier il est gigantesque du coup le seul nom je peux le mettre c'est ici là où il ya les choses avec mon balai du tournoi des trois sorciers ça m'embête de le mettre là parce que j'aime beaucoup mais les objets du tournoi des trois sorciers mais bon c'est sûr dont je peux le mettre du coup ce que je vais faire c'est que je vais déplacer les objets du tournoi des trois sorciers ici puisqu'ici il ya que le miroir le reste ça peut se déplacer ailleurs il ya que le miroir il faut je lui trouve une place sympa donc du coup on va changer et c'est ce que vous allez me voir faire pour pouvoir mettre le train là bas et ensuite je montrerai comment prendre en photo vos légaux on y va bon ça y est du coup le train il est là bas mais mon balai il est comme ça ça me plaît pas je vais devoir trouver une solution et il ya un vide là pareil faut je trouve un truc à mettre et puis du coup tournoi des trois sorciers juste là pour l'instant ça restera comme ça on verra ce que ça donne alors on va photographier ces fameux lego j'utilise une lumière artificielle puisque j'aime bien contrôler ma lumière donc je vais aller la réduire après vous verrez un petit peu moins et ici j'ai une bande led qui est coloré rouge vous l'avez vous la voyez pas énormément sur l'image mais elle est coloré rouge si vous faites des photos avec un téléphone mettez vous en mode portrait c'est important personnellement j'utilise des lumières artificielles vous le près d'une fenêtre et pour avoir le meilleur résultat essayez de l'avoir de l'espace entre votre lego et le fond derrière quand vous photographiez un lego vous voulez qu'il soit net mais que le flou derrière soit assez important s'il va donner l'effet de photos assez travaillé donc pour faire ça il vous faut de l'espace entre votre sujet et le mur derrière moi vu que je vais utiliser mon appareil photo professionnel je peux me permettre d'avoir peu d'espace parce que mes objectifs vont me permettre de faire un flou déjà avec les téléphones c'est pas forcément le cas donc si vous pouvez mettre votre lego sur une table et vous quelque chose et laisser un peu d'espace derrière ça va être encore mieux le résultat mais donc vous vous mettez en mode portrait vous faites attention de pas vous mettre devant votre source lumineuse sinon vous allez avoir des problèmes mais n'hésitez pas à mettre votre caméra de téléphone vers le bas parce que vous pourrez vous rapprocher bien évidemment de vos legos autre petite astuce sympa pour donner un effet à vos photos donc n'hésitez pas à aller photographier un lego qui est derrière en en laissant devant ceux de devant vont devenir flou et vous allez bien voir celui de derrière ça va donner un effet dynamique et vif à votre photo maintenant ce que je vais faire c'est que vous allez me voir faire quelques photos et vous allez voir le résultat sur l'écran et voilà j'espère du coup que les petites astuces vous auront plu et que les résultats de mes photos vous auront plu également et vous pouvez retrouver les réels de toute la construction du lego étape par étape donc il ya quatre étapes vous pouvez retrouver les quatre réels sur mon instagram bien évidemment merci d'être resté jusque là je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye 1